Bonjour à tous, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation auquel vous pouvez d'ailleurs vous abonner sur le site histoire-et-civilisation.com à partir d'un euro par mois. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée à un univers assez particulier, celui de l'alchimie. Cette science occulte, très en vogue à l'époque médiévale, évoque tout à la fois pour nous la fameuse pierre philosophale, l'exir de jouvence, la transmutation des métaux, mais aussi des textes codés, un certain mysticisme, voire la magie. Au-delà de ces réalités souvent fantasmées, il faut bien dire, rappelons que l'alchimie occupe une place importante dans l'histoire des idées durant le Moyen-Âge donc, mais aussi pendant la Renaissance. Elle habite ainsi les grandes cours princières d'Europe, notamment celle de Florence. Et pour en parler, je suis ravie de recevoir à ce micro Alfredo Perifano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature et de civilisation de la Renaissance à l'Université de Franche-Comté, auteur d'un ouvrage intitulé « L'alchimie à la cour de Combes 1er de Médicis », paru il y a quelques années déjà, chez des éditions classiques Garnier qui l'ont récemment réédité. Avec vous aujourd'hui, nous plongeons dans cette Florence médicéenne du XVIe siècle, à la cour de Combes 1er, grand-duc de Toscane, pour voir comment l'alchimie intégrée dans une politique culturelle est mise au service du pouvoir. Alors, commençons peut-être par proposer une définition la plus claire possible de ce qu'est l'alchimie et de rappeler ses origines. Voilà. Ce sont deux choses, je dirais, un petit peu différentes. Et après, je vais faire une petite précision pour les éventuels lecteurs de mon livre. En fait, la première édition est de 1997, donc c'est un livre daté. Et cette réédition n'est pas mise à jour, si vous voulez. Donc, il peut y avoir, bien entendu, je ne dirais pas des défaillances, mais disons des choses qui pourraient être plus pertinentes par rapport aux études qui ont mûrées pendant cette période jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, je pense, la définition que j'avais essayé de donner à l'époque de l'alchimie me trouve encore aujourd'hui tout à fait d'accord avec moi-même, je pourrais dire. Et c'est qu'on peut dire, à l'époque, je m'étais rendu compte que réduire l'alchimie à l'art de transmuter les métaux était justement, par rapport au contenu même de cette discipline, c'était quelque chose d'assez réducteur, si vous voulez, parce que, bien sûr, c'est un art transmutatoire, mais par les jeux d'une analogie entre la lèpre des métaux, c'est-à-dire la rouille, et les maladies de l'homme, elle s'est consacrée aussi à la production de l'élixir. Donc, c'était la pierre philosophale que vous avez mentionnée auparavant, qui pouvait donc guérir, entre guillemets, les métaux et les hommes. Et à partir de là, il y a toute une pratique qui vient depuis le Moyen-Âge, de la distillation, et de tous les problèmes, par exemple, liés à la découverte de l'alcool, qui posait énormément de problèmes, parce que c'était la coincidencia oppositorum. C'était le chaud, le froid, le feu, le liquide, c'est-à-dire que c'était une situation, et donc l'idée de la quintessence, que c'était ce cinquième élément, qui pouvait donc garder plus ou moins l'éternité, si vous voulez. Donc, le fait de mettre quelque chose de vivant, même si mort, bien entendu, dans de l'alcool, le fait qu'il pouvait être conservé. Donc, il y a aussi ce deuxième aspect. Et l'alchimie est aussi... Vous avez parlé d'histoire des idées, mais c'est surtout sur l'histoire des sciences qu'il faut se pencher, parce que c'est une théorie de la matière, qui s'intéresse aux transformations que l'homme peut opérer, que l'homme peut opérer à travers une intervention humaine, à travers l'artifice, si vous voulez. Après, ça s'articule de façon, disons, assez complexe. Est-ce qu'on suit la nature ? Et ça, c'est, disons, un référent assez médiéval. Mais j'essaye de revenir, donc, à votre risque. Donc, on a vu déjà trois aspects. Et il y a aussi un aspect initiatique qui consiste à voir dans l'avancement de ses connaissances un avancement aussi spirituel. parce que plus on connaît et plus, donc, on est purifié, en quelque sorte. Donc, il y a la purification des métaux et la purification de l'esprit. Et ça, c'est un aspect important lié à cette dimension du Moyen-Âge où le savoir, de quelque façon, c'est un nom divin, cette capacité de l'homme d'apprendre. Donc, pour l'instant, je m'arrêterai là. Et on sait qu'il concerne les origines. Si vous voulez, je peux continuer là-dessus. Absolument. Donc, je parlerai d'abord, puisqu'on a parlé de l'alchimie de la Renaissance, je parlerai, donc, de l'alchimie occidentale et européenne. Et cette alchimie, que les historiens ont daté du deuxième siècle, donc de notre ère, bien entendu, arrivent en Occident à travers l'Espagne et la Sicile. Parce que ce sont des textes, des traductions arabes. Et ces traductions arabes avaient élaboré un corpus des textes dont l'origine était greco-égyptienne. Et ces textes qui arrivent, qui ont une tradition extrêmement complexe sous laquelle, éventuellement, en partie, je peux revenir, parce que, autrement, comme d'habitude, on déborde un petit peu dans tous les sens. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ces textes contiennent des problématiques complexes et différentes. Et l'attention des hommes du Moyen-Âge est retenue par cette idée, justement, de la possibilité de la transmutation des métaux. Ce qui a impliqué, à son tour, une réflexion bien plus ample sur la métallogénie et, encore plus, en général, sur la possibilité de la transformation. Il y a, à cette époque, un débat qui naît à partir d'un texte médiéval de la Renaissance d'Avicenne qui, en fait, était attribué à Aristote qui est connu sur le titre de « Chiant artifices » que les artisans sachent. Donc, à Vicenne dans ce texte, donc, du IIe siècle, du XIe siècle, disons, mais traduit et qui arrive en Occident à travers la traduction d'Alfred de Sarchel au IIe siècle, en fait, n'est quoi pas l'alchimie possible parce que il pose la question de la différence de l'impossibilité de la transmutation des espèces. Si chaque métal est une espèce en lui-même, il ne peut pas être transmuté dans un autre. Mais, à la fin de son traité, il dit que c'est une spéculation logique qu'on faisait par exemple chez Aristote l'idée de la séparation des lames du corps. C'est une spéculation logique mais dans la réalité la forme et la matière sont toujours ensemble. Donc, il disait que son arrivée à réduire à la matière première, on ne sait pas très bien si c'était la matière première métallifère des métaux ou la matière première du chaos primordial. Les métaux, donc, on aurait pu faire cela. Mais la connaissance de ces espèces est tellement complexe que l'homme, en fait, ne peut pas arriver. Et donc, c'est assez intéressant de démarquer que ce texte est utilisé tant par les oppositeurs, c'est les gens qui ne croient pas par l'alchimie que par les alchimistes parce qu'on ouvre en possibilité. Et c'est un texte disons assez fondateur avec un autre texte qui naît en réponse à celui-là d'un anonyme qui dit que ces espèces n'existent pas à cette différence. Ce sont des espèces spécifiques, si vous voulez, mais les métaux sont tous pareils. Si vous voulez, ils ont la même matière. Donc, il n'y a pas de changement d'espèces. Et ce que vous voulez, si vous voulez, que j'ai un petit peu approfondi par la suite, c'est qu'en fait, ce problème de la transformation des espèces est au cœur de la réflexion scientifique et religieuse. Parce que la transformation des espèces, c'est un acte de création. Donc, il relève de Dieu. C'est pourquoi, à un moment donné, les alchimistes, en fait, sont persécutés aussi par l'Inquisition, pas en tant qu'alchimiste, mais en tant qu'alitique. Alors, vous avez beaucoup parlé des origines de l'alchimie de l'époque médiévale. Est-ce qu'il y a des spécificités propres aux faits alchimiques de la Renaissance ? Alors, je dirais que oui. Dans la mesure où tout ce, disons, l'ensemble des textes alchimiques du Moyen-Âge, dans leur essence même, la transmission, disons, des éléments scientifiques de ces textes à la Renaissance, elle est même, c'est-à-dire, on part de la même base. Mais il y a des élaborations qui sont propres à la Renaissance. Alors, dans l'alchimie du Moyen-Âge, il y a cette présence de la théorie et de la pratique qui est très forte. et la pratique du laboratoire est liée à une bonne compréhension de la théorie parce que la théorie, normalement, est transmise par un autoritas. D'ailleurs, c'est à partir de là qu'on a une multitude de textes apocryphes qui sont attribués à saint Thomas, Aristote, etc., parce que c'était les témoins qui faisaient autoritas, ce n'était pas tellement les témoignages. Donc, si vous voulez, quand il y avait l'échec de la pratique, c'était parce qu'il y avait une mauvaise compréhension de la théorie. Donc, le processus, ça allait commencer et on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, sous le processus initiatique, c'est-à-dire qu'il y avait dans l'oeuvre noire, rouge, jaune, jusqu'à l'oeuvre blanc et à la production de l'élixir, c'était un véritable parcours de connaissances. C'est à cette époque, toujours à la Renaissance, par rapport au débat dont je vous disais tout à l'heure sur la constitution des métaux, née l'idée d'une vraie alchimie et d'une fausse alchimie, qui est un autre aspect important, si vous voulez bien, après on reviendra là-dessus, mais ce qui arrive, c'est que dans la transmission des textes, vous avez parlé tout à l'heure des disciplines occultes en quelques sens, donc il faut savoir qu'au Moyen-Âge et même à la Renaissance, occulte n'a aucunement l'essence qu'on peut lui donner aujourd'hui, occulte ça veut dire qu'on ne le voit pas, c'est caché, et donc les forces, le souffre et les vives argent, on les voit au laboratoire, mais dans les fumées, comme on dit, ce sont des principes, donc ce sont des forces qu'on ne voit pas, qu'on ne pouvait pas voir l'électricité par exemple, je veux dire, c'est, n'a pas quelque chose d'occulte tel qu'on entend aujourd'hui. Cela dit, c'est justement cette idée de la vraie et de la fausse alchimie, l'idée des philosophes des philosophes alchimistes et en quelque sorte des faussaires qui fait que il y a des conséquences pratiques là-dessus et l'une de ces conséquences, ce sont des c'est-à-dire un langage codé, le secret dans les textes alchimiques pouvait être caché dans l'ouvrage elle-même, il pouvait suivre des parcours un petit peu si vous voulez particuliers. Le paradoxe c'est que d'une part et je joue en parenthèse au Moyen-Âge et même après il faut savoir que dans les domaines artisanaux le secret était quelque chose de très important mais dans les domaines artisanaux normales par exemple les producteurs de cloches c'était un secret presque insurmontable qui se transmettait etc. Les tentures comment obtenir par exemple il y a des textes à la Renaissance très importants là-dessus des textes très importants là-dessus et comment obtenir par exemple les rouges florentins dans les velours c'était un des secrets les mieux gardés parce que c'était un marché très important donc il y a un mélange si vous voulez tout ça entre l'initiatique la pratique tout ce qui concerne l'artisanat et l'aspect pharmaceutique ici qui se mêle dans tout ça et c'est pour ça que l'alchimie quand on arrive vraiment à la Renaissance c'est une alchimie c'est une discipline transversale qui occupe plusieurs disciplines donc on peut être alchimiste et s'intéresser si vous voulez à l'astrologie etc. mais en gardant cet aspect central de l'alchimie comme on peut être au astrologue au médecin et s'intéresser à certains aspects de l'alchimie alors notre entretien d'aujourd'hui touche spécifiquement à l'alchimie pratiquée à Florence sous le règne de Combe premier de Médicis est-ce qu'il est le premier du clan médicéen à s'intéresser à l'alchimie ? alors écoutez de certains témoignages que j'ai pu rencontrer non dans le sens que le père le père le père qui était comme l'ancien on a un certain nombre de témoignages qui lui attribuent donc cet intérêt pour l'alchimie donc Giovanni Carbonelli donc c'est un éludi italien qu'au début du siècle avait publié un certain nombre de manuscrits italiens d'alchimie du Moyen-Âge même plus anciens et il avait signalé une lettre de Combe l'ancien adressé au pape Pie II où il parle d'alchimie et Linton Dyke c'était un grand historien des sciences du début du XXe siècle avait produit des parties des produits des essais disons de cette lettre et Caterina Sforza un personnage assez haut en couleur de la Renaissance qui était la mère de Giovanni de Bande Nere qui était le père de Combe premier de Médicis parle cite un manuscrit cite une recette qu'elle avait tirée d'un manuscrit d'alchimie de Combe l'ancien Alors Combe premier chef de la république de Florence puis grand-duc de Toscane c'est une figure quand même majeure de l'Italie de ce XVIe siècle est-ce qu'on peut brièvement rappeler qui est ce personnage ? Moi je pense que c'est effectivement un personnage qui correspond le plus à mon avis au prince de Machiavel parce que lui en fait il était à Médicis mais il n'était pas de la branche royale de Médicis c'est-à-dire celui qui descendait de Laurent le Magnifique et par ailleurs son élection est due aussi à cela je m'explique il était de la branche donc il y avait comme l'ancien il y avait son frère et son deux banches qui à un moment donné Laurent de Médicis avait été le tuteur des deux jeunes garçons de l'autre branche et compte tenu des frais qu'il a eu Laurent pour gouverner Florence il lui enlève presque tout leur patrimoine et donc ils deviennent des anti-médiciens ce sont des médecins mais liés au milieu républicain contre Laurent et après ces milieux-là se développent et deviennent effectivement il se lie disons à toute l'aristocratie florentine anti-médicienne d'ailleurs je rappelle que c'est lui qui va tuer Alexandre de Médicis et ensuite il y a donc l'arrivée des comprémiers s'appelle Lorenzino Lorenzaccio ça dépend du point de vue étaient les cousins des comprémiers donc plus proches sûrement d'Alexandre mais comprémiers il le fait tuer à Venise justement en tant qu'assassin du prince parce que dès qu'il arrive au poids c'est une histoire assez incroyable donc parce qu'il arrive à Florence dans une situation difficile donc en 1537 il a quel âge à l'époque ? 17 ans il avait grandi plus ou moins dans la misère protégé parce que son père il meurt très jeune à 27 ans et donc il est protégé par sa mère Salvia Hatti mais il n'a pas de moyens il n'a rien et c'est l'aristocratie florentine qui le découvre en quelque sorte parce qu'il pouvait devenir duc de la république de France parce qu'il appartenait au Popolari c'est à dire à cette banche de médicis antimédicienne donc lié à l'aristocratie il était tout jeune mais ça on va le contrôler on va le contrôler parfaitement et lui dès qu'il arrive au pouvoir il réprime de façon très violente une révolte de républicain Montemourlo il fait pendre tous les gens au mur au rempart de cette ville et il fait comprendre très rapidement que c'est lui et donc il se retrouve à fait avec un véritable grand-duc et dans sa vie tout ce qu'il va faire c'est de s'élilier de plus en plus à l'idée politique du France c'est pour ça qu'il fait tuer Lorenz dix ans après il est poursuivi à Bénise etc et il fait tout dans cette perspective de créer un état et la science la culture et tout ce qui est lié au milieu de la création d'un mythe pensier est particulièrement appuyé de sa part il a un vrai penchant pour l'alchimie et en fait ça s'explique vraiment vous venez plus ou moins de l'évoquer par un goût très prononcé pour les sciences et les techniques ça c'est très intéressant comme aspect écoutez c'est c'est quelque chose de très très fort chez lui parce qu'il mène d'abord une politique culturelle très ample par exemple c'est lui qui relance le studio de Pise qu'est-ce que le studio de Pise c'est l'université de Pise et Pise c'était une ville presque abandonnée parce qu'en plus il y avait les marécages et d'ailleurs il perd deux fils à Pise à cause de la malaria très probablement et donc Florence de ce point de vue de l'université devient une sorte de studium générique mais l'université devient Pise et c'est à Pise que Luca Guini qu'il appelle à Florence pour créer le jardin des simples c'est l'un des premiers jardins des simples et donc c'est déjà un aspect scientifique il mène personnellement la réforme de Richeta de Fiorentino qui était si vous voulez un réceptaire un formulaire qui était utilisé par les apothicaires donc qui était une corporation très importante en France et il fait une réforme il fait passer le contrôle si vous voulez de la corporation dès la corporation elle-même à l'état donc il réglemente tout ça il réforme donc c'est déjà assez important on a un manuscrit que j'ai eu la chance de consulter à l'époque où je faisais mes recherches le Palatinus en 1339 où ce sont des expériences des distillations et la présence de ducs est évoquée c'est-à-dire on dit on a fait tout ça en présence du duc on sait qu'à l'intérieur des Palazzo Vecchio il y avait une fonderia c'est-à-dire une fonderie et c'était en fait le laboratoire de camp premier de Médicis qui a toute une histoire assez longue parce qu'il est déplacé pour arriver à la fin du 16ème siècle parce qu'il faut dire que François le fils de Com il s'inteste de très près et à la cabale et à l'alchimie et donc cette fonderie arrive jusqu'à Antonio de Médici qui était le fils illégitime de Bianca Capel de François de Médici c'est parce qu'ils l'ont vu avant bref ça n'a plus d'importance mais il est déplacé au Cachine et Antonio de Médici avait une quantité de volumes de recettes alchimiques et c'était peut-être l'un des premiers à introduire le Paracelsisme en Italie donc si vous voulez la famille s'inscrit aussi dans ce parcours et il y a la création de l'Académie Florentine qui doit asseoir la langue toscane il ne s'agit pas du Florentin il s'agit de la langue toscane il y a un problème là-dessus énorme si vous voulez et même ça est pour mettre au coeur ce qu'il essaie de surmonter politiquement à travers les sciences et la culture et tout ça comme c'est l'idée républicaine c'est-à-dire pour lui c'était important de déplacer les coeurs si vous voulez du futur grand-duché des Toscanes et du duché des Toscanes sous la Toscane et pas sous la république florentine on voit bien qu'il y a une intention de construire cette image de lui-même très forte qu'à travers ses alliances avec l'église l'Empire ils vont l'amener à être à créer le grand-duché parce qu'avant c'était et en plus il était en concurrence avec d'autres familles italiennes et c'est lui qui va l'avoir qui était si vous voulez le moins blasonné en quelque sorte alors venons-en à l'alchimie ces pratiques regroupent un champ assez vaste quelles sont-elles ? mais écoutez le premier c'est la distillation donc cette distillation ça s'est fait sous les métaux donc il y a un certain nombre de fours de fioles il y a tout un appareillage technique dans mon livre j'avais reproduit si vous voulez un certain nombre de fours que j'avais trouvé dans un manuscrit de cistre de bonne de sienne qui était donc qui est dédiée et travaillée comme des médecines surtout sous les pierres précieuses sous les fosses des pierres précieuses donc il y a des fours spécifiques donc l'athanor après ça devient comment dire un aspect un nom presque mystique en fait c'est un four assez simple d'ailleurs donc il y a des fioles il y a la distillation et après ça dépend si vous voulez c'est qu'on fait un petit peu de cette distillation c'est pour ça que un tas de par exemple déjà au Moyen-Âge un tas d'éoles de l'hôte par exemple la production de l'alcool la production de l'exil à partie des plantes sont liées à l'alchimie c'est à dire que ces gens fréquentaient souvent des alchimistes et les laboratoires alchimiques pour voir un petit peu ce qui s'est passé les grands Albert les grands quand il écrit son ouvrage des minérailles il bouge et il l'a dit lui-même pour actualiser en quelque sorte le texte d'Aristote qui allait commenter il allait voir les laboratoires des alchimistes et les mines des sanctions et après il y a des théories alchimiques qui sont plus ou moins restées bien dans les esprits jusqu'au 19ème siècle mais Albert les grands avait développé par exemple l'idée d'une sorte que les métaux en fait étaient tous pareils et leur fin était l'or donc les plombs les autres métaux étaient en fait des l'or en formation donc si on essayait ça en quelque sorte c'est une sorte d'avortement si vous voulez et donc la tâche de l'alchimiste c'était de terminer ces processus donc c'était une idée biologique et au 19ème siècle j'avais trouvé dans un texte de Cébio donc qui était un grand historien des mythes etc parfois on arrêtait des filons dans les mines parce qu'ils n'en avaient plus et on les rouvrait des dizaines d'années plus tard parce qu'il y avait cette idée que l'or allait se reproduire donc et les pratiques c'est la distillation en partie la forge aussi la façon de travailler à travers la chaleur il y a tous les tests métallogiques parce que ce qu'il faut savoir est que cet or ce qu'ils disent dans plusieurs tests alchimiques ils disaient bon vous pouvez passer les textes par exemple les tests de la coupelle c'était un texte qui était un texte qui était connu depuis l'antiquité déjà les égyptiens le pratiquaient et donc ils invitaient les investisseurs donc c'est un aspect technique très important qui d'ailleurs à la renaissance c'est l'un des aspects importants de la renaissance c'est ce partage entre la vraie alchimie et la fausse alchimie est creusé par la naissance je dirais d'une autre alchimie une alchimie positive c'est à dire une alchimie qui permettait des avancements techniques non nécessairement liés à la production de l'or donc vous n'avez plus une alchimie licite et illicite de façon si précise et vous avez aussi une alchimie licite qui recouvre un tas d'expériences et ça on le voit très bien à la renaissance dans un texte de la fin de la renaissance dans l'un de ça s'appelle un moine qui était un herboriste des formations dans un texte sous les métaphores sous les dévoilements des métaphores d'alchimie à un moment donné il parle même de 5 types différents d'alchimie dont l'une c'était l'alchimie des philosophes et il y en avait 4 dont 2 étaient licites et 2 illicites des fossés donc on voit bien comment le progrès et l'avancement de la science tue un appareil quand même intellectuel qui n'avait pas à sa base une approche strictement technique à libérer en quelque sorte toutes les techniques de travail sous les métaux des distillations pharmaceutiques c'est très important l'aspect pharmaceutique pour Combe notamment pour lui c'est très important parce que dans ses manuscrits on voit bien dont je vous parlais tout à l'heure il parle d'un terriac du duc vous savez la terriac c'est ce médicament qu'on produisait depuis les moyens âges où on mettait dedans tout d'ailleurs je les invite aux auditeurs s'ils leur arrivent à Naples il y a l'hôpital des incurables qui ont ouvert une pharmacie absolument extraordinaire où il y a un contenateur de de la terriac qu'on faisait à Naples et que tous les pharmaciens et les apothicaires étaient obligés d'acheter et de vendre parce que c'était imposé par l'état c'est magnifique mais ce que je veux dire par là il y a un terriac du duc où il y avait 72 éléments dedans un petit peu de tout et l'aspect pharmaceutique après il y avait comme je vous disais tout à l'heure les jardins des simples qui se développent de plus en plus en Europe et qui sont après parce que les plantes n'étaient pas étudiées et classées comme aujourd'hui si vous voulez après on va les faire à partir d'un intérêt strictement scientifique tel qu'on entend aujourd'hui la plante était étudiée par rapport à ce qu'elle pouvait produire et donner donc il y a une relation assez étroite entre la plante et ce qu'elle peut nous donner voilà alors vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce je reçois Alfredo Perifano professeur de littérature et civilisation de la renaissance à l'université de Franche-Comté n'oubliez pas chers auditeurs que l'association Storia Voce a toujours besoin de vous n'hésitez pas donc à nous soutenir en vous rendant sur notre site internet contre un don vous recevrez un livre de votre choix Alfredo Perifano l'alchimie est une activité privée individuelle est-ce qu'elle implique toutefois des conséquences dans l'espace public et sur la collectivité alors par rapport à mes études je me suis aperçu d'une chose c'est que les alchimistes bien sûr c'est une activité individuelle mais ils communiquent entre eux il y a des alchimistes au pluriel dans les cours il y en a un petit peu partout en Europe il y a des histoires absolument extraordinaires vraiment intéressantes et paisibles à lire à voir même si leur conclusion c'est toujours tragique parce qu'il y a toujours des exécutions à la fin il y a déjà des échanges il y a cette littérature manuscrite c'est-à-dire qu'il y a une quantité il y a une quantité de manuscrits d'alchimie qui circulent que moi par exemple j'avais découvert à la bibliothèque de France ils étaient mélangés par exemple les cuisines donc vous ne les voyez pas nécessairement tout de suite donc il y avait une circulation énorme de textes d'alchimie et après avec l'imprimerie il y a une partie importante des textes alchimiques qui sont publiés et donc une circulation si vous voulez des idées alchimiques assez importantes et une contribution donc au débat sur la métallogénie les métaux la façon de les travailler et aussi cette séparation à un moment donné plus précise entre les recherches d'ordre médical et sous les plantes et le paracelsisme et paracels mais paracels aussi il y avait dans sa discipline quatre colonnes l'une de ces colonnes était l'alchimie vous l'avez évoqué très brièvement tout à l'heure mais quel rapport y a-t-il en tout cas quelle est la nature des relations entre l'alchimie et la religion alors il faut faire une différence de fond très importante parce qu'on a parlé tout de suite de ce mélange qui est impropre à mes yeux parce qu'on confond ce qui était une analogie ou une similitude c'est-à-dire que les processus de la pierre philosophale comme un processus qui utilise des similitudes avec le Christ etc. c'est une similitude il faut bien comprendre parce qu'autrement là on tombe dans l'hérésie c'est quelque chose de très grave et je pense que c'est absolument pas dans l'intention des alchimistes de l'époque donc il y a déjà ça et il faut savoir que je pense que je l'avais dit en passant tout à l'heure au Moyen-Âge le savoir c'est quand même un don de Dieu donc le fait de trouver l'alchimie est un don de Dieu ça veut pas dire grand chose dans l'essence c'est pas Dieu qui communique de façon spécifique à l'alchimie sans savoir particulier etc. c'est l'homme qui a des capacités qui a un savoir et tous les savoirs viennent de Dieu tant il est vrai que même les théories si vous voulez sous les démons c'est que les démons transmettent des savoirs faux et les développements par exemple sous les théories de la transformation sont très importantes là-dessus mais je m'arrêterai là sauf si vous avez une question à me poser là-dessus donc à mon avis il faut bien faire la part des choses il est évident qu'à partir du 17ème siècle lorsque l'aspect mystique de l'alchimie prend un petit peu le déçu même si la pratique des laboratoires est toujours présente il peut avoir des contaminations plus fortes mais même les laboratoires de prière où on voit l'alchimiste qui prie ce n'est pas un rapport direct avec la religion ça peut être justement cette inspiration cette don de Dieu cette présence en plus de la prière pour la connaissance qui est indiscutable et moi je ne connais qu'un texte qui pose vraiment un problème et qui n'a pas été étudié c'est de ces moines évangélistes à quoi Trami dont je vous parlais tout à l'heure qui parle de transsubstantiation des métaux qui c'est un concept là vraiment on entre la région par pourquoi et à mon avis c'est hérétique je ne sais pas comment il est passé là-dessus comme ils sont passés là-dessus parce que ce qu'il dit c'est que la transformation qui opère l'alchimie en laboratoire c'est comme la création c'est-à-dire instantanée il n'y a plus le temps il n'y a plus l'idée du temps et là c'est le seul exemple que je connais je ne sais pas si après parce que quand même je m'arrête un petit peu à la fin de la Renaissance il y a eu des études mais je n'ai pas vu cet aspect si vous voulez qui est conceptuel il est religieux et scientifique en même temps alors religieux et scientifique en même temps et dans l'esprit de nos contemporains l'alchimie est liée d'une certaine manière à l'ésotérisme est-ce qu'il y a une frontière entre l'alchimie et la magie par exemple où s'arrête l'alchimie et où commence la magie ? Alors il faut bien savoir qu'il y avait la magie naturelle à la Renaissance la magie naturelle ça correspondait tout à fait à la philosophie naturelle donc c'était l'étude de la nature et l'étude des forces qui opèrent dans la nature et qui peuvent être comment dire sous lesquelles l'homme peut intervenir donc il y avait un processus si vous voulez magique mais qui n'était pas contre nature c'est-à-dire il y a toujours cette idée de la frontière qu'il ne fallait pas dépasser c'est-à-dire aller au-delà de la nature de ceux qui font la nature donc comme je vous disais tout à l'heure avec Albert Légrand l'alchimiste en fait quand il trouvait du plomb et on faisait de l'or parce que c'était possible pour lui c'était parce qu'il accomplissait quelque chose et la nature n'avait pas encore accompli mais qui était possible et par contre la transmutation d'une espèce à une autre espèce ça devenait donc démoniaque et en plus c'était une illusion démoniaque c'est parce que le démon ne peut pas créer par définition donc si vous voulez tout se joue un petit peu autour de ces principes fondamentaux donc c'est une certaine idée de la nature donc après il y a il faut bien le dire la magie ce qu'on appelle de façon un peuple nécromantique c'est-à-dire la nécromantie mais là ce sont des pratiques démoniaques là je laisse la place à l'inquisition c'est-à-dire cette idée de nature que les hommes et même pas les diables peuvent dépasser ne peuvent pas dépasser les lois que Dieu a établies en nature sauf autorisation divine qui est qui décide de cela bien entendu c'est l'église c'est le seul qui est autorisé à dire bon cela c'est possible mais parce que Dieu nous met à la preuve donc tout l'appareil chrétien classique mais du point de vue du rapport si vous voulez avec la magie la magie c'est quelque chose qui prend la magie naturelle prend en considération tout ce qui a à faire avec la nature donc l'alchimie on peut faire partir mais l'astrologie c'est quelque chose de beaucoup plus ample c'est un approche disons complètement différent mais la magie naturelle la philosophie naturelle reste dans l'étude de la nature après on passe à la nécromancie alors je disais c'était impropre parce que nécros ça vient de mort du grec mais en fait c'était l'évocation en partie ça pourrait être l'évocation des morts mais ça pourrait être donc l'intervention des démons et à ce propos il y a un passage de la vita de Benbenuto Cellini où il décrit une cérémonie des magies noires qui s'est faite au Colissé et c'est très intéressant parce qu'il y a les pentagrammes il y a la présence des démons il y a un tas de choses donc il était très courant très connu courant mais il y avait cette frontière alors pour conclure est-ce que Florence garde encore les traces de cette passion alchimique est-ce qu'il y a des lieux spécifiques est-ce qu'il y a encore des alchimistes aujourd'hui écoutez à ma connaissance ça suffit d'aller sur internet et vous verrez bien qu'il y a beaucoup d'alchimistes ce que j'ai pu voir il travaille au laboratoire quand même et cet aspect pratique est resté à France je pense que le témoignage le plus intéressant aujourd'hui c'est le studiolo de François 1er de Médicis qui est donc le fils de Combe qui était c'est lui qui donc prend la place de Combe comme je disais tout à l'heure il était un alchimiste il est à un moment donné il s'intéresse beaucoup à la cabale et il y a dans ces studioles un studiolo qui est très intéressant et qui a été étudié c'est très intéressant parce que l'organisation rappelle les arts de la mémoire c'est dans des petits tiroirs il y a des images c'est à dire on entrait là-dedans il y avait tout un système de classification pour trouver un petit peu un petit peu tout on sait qu'il y avait aussi le studiolo de Combe où en fait il allait pour se récueillir pour réfléchir pour écrire on ne sait pas très bien mais il y avait cette image je voulais écrire du prince philosophe et donc où il mélangeait un tas de traditions voilà L'alchimie une passion florentine merci Alfredo Perifano de nous avoir initié d'une certaine manière aux arcanes de cette science complexe et très étendue je rappelle que vous êtes professeur de littérature et civilisation de la Renaissance à l'université de Franche-Comté merci à vous chers auditeurs et à très bientôt Sous-titrage ST' 501